Qu'est-ce que le civisme ? L'incivisme, c'est l'ensemble des comportements qui vont contre la vie en communauté. La nuisance des droits de mes voisins, la destruction du bien public, le non-respect des textes et des autorités, la non-conformité à certaines règles communautaires. C'est ça qui est l'incivisme, l'ensemble des règles violées et qui consacrent d'une certaine façon la médiocrité. Donc c'est ça l'incivisme. Les ravages de l'incivisme sont de deux ordres. Le premier ordre, c'est le ravage réellement physique, au sens propre, au sens littéral du thème. On a vu entre 2014 et 2017, en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup d'actes d'incivisme qui ont touché des bâtiments administratifs, des postes de services de sécurité, des biens publics et même des biens privés. Et donc au sens physique, au sens littéral, l'incivisme fait des ravages parce que c'est une destruction de tout ce qui a été bâti par le privé ou par l'État. Donc l'incivisme est dangereux parce qu'il débride, il débride tous les codes et il débride également toute la retenue vis-à-vis de la violence. Et ça, c'est un aspect important. L'autre aspect, c'est que l'incivisme tue toute capacité à générer des richesses. Quand je parle des richesses, ce n'est pas seulement sur le plan financier, mais sur le plan des richesses des idées. Quand vous avez un environnement où on ne respecte rien, où on n'obéit à rien, où il n'y a aucun code ni aucune norme, on ne produit pas. On est encore une fois en sous-performance et c'est très dangereux d'être dans un état pareil parce que ça annihile tous les efforts de performance et d'excellence d'une société. Oui, bien sûr, il y a des sociétés qui ont un faible niveau d'incivisme. Il y a des actes d'incivisme partout dans le monde. On peut éradiquer l'incivisme d'abord par l'éducation. Vous vous rappelez que la Côte d'Ivoire avait toujours eu des cours d'éducation civique qui ancraient des notions d'éducation déjà dans les esprits jeunes des enfants avec lesquels ils grandissaient. Aujourd'hui, on a besoin de cours d'éducation dans certaines zones, en ville, partout, pour pouvoir montrer aux gens leurs droits, leurs devoirs, mais également les artiposes qui peuvent contrarier l'épanouissement de tout le monde dans la communauté. Il y a également aussi la répression. On ne peut pas accepter que des personnes détruisent impunement des bâtiments publics, s'attaquent aux représentants de l'État. On ne peut pas accepter une violence contre l'État. Et donc, il faut accentuer, d'une certaine façon, la répression. Après l'éducation, il faut que les personnes qui posent des actes d'incivisme ne se promènent pas impunément dans la ville et encouragent d'autres personnes à commettre les mêmes actes. Donc, la répression est très importante. Dernièrement, l'incivisme aussi peut se juguler par le développement général d'une communauté, le développement social, l'emploi, la sécurité, et tout ce qu'il y a comme facilité pour l'épanouissement des citoyens. Ça permet aux citoyens de savoir le rôle de l'État, la production, la prestation de l'État vis-à-vis de lui. Et ça peut également apaiser certaines tensions. – Sous-titrage Société Radio-Canada